Aujourd'hui je vous propose une fiche pratique sur comment optimiser et maximiser la profondeur de champ en photographie de paysage. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et vous l'aurez compris on parle de photographie en règle générale. Aujourd'hui je vous propose donc cette fiche pratique sur la profondeur de champ en photographie de paysage. Cela vient à la suite des précédentes fiches gratuites que je vous avais faites, je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite concernant la lumière incidente. Je vous avais parlé aussi de l'exposition et tous ces paramètres qui rentrent en compte par rapport à cela bien sûr. Et on avait vu ensemble les stops et les calculs des stops. Vous irez voir cette vidéo, je vous mets la petite étiquette en haut à droite, vous aurez tous les renseignements bien sûr. Là aujourd'hui je vous propose cette fiche pratique concernant la profondeur de champ en photographie. Et vous allez voir que c'est un élément important cette profondeur de champ. On va traiter de cela bien sûr en 4 points. Je vais vous indiquer une définition en premier point. Vous allez voir en deuxième point, nous allons parler des facteurs et des paramètres qui vont jouer justement sur cette profondeur de champ. En troisième point, je vous indiquerai des techniques qui vont vous permettre d'améliorer cette profondeur de champ. Et nous verrons en quatrième point quelques précautions et de mise en garde à prendre en compte justement pour améliorer cette profondeur de champ. Mais bon maintenant on parle toujours de profondeur de champ, on va justement donner cette définition de cette profondeur de champ pour enfin comprendre ce qu'est cette profondeur de champ et pourquoi elle a une importance en photographie de paysage. Vous allez voir que cette fiche je l'ai synthétisée et je l'ai simplifiée pour que vous ayez déjà une bonne base justement pour la compréhension de la profondeur de champ en photographie de paysage. Vous allez voir aussi un autre contenu se référant à cette fiche pratique. Donc conservez bien cette fiche, je vous indiquerai à la fin de cette vidéo où vous procurez cette fiche bien évidemment. Alors là ici je vais vous donner la première définition sur cette fameuse compréhension de la profondeur de champ. Donc comprendre la profondeur de champ en premier point. On a deux choses dans cette profondeur de champ, notamment ici en photographie de paysage. La profondeur de champ fait référence à la zone de l'image qui est nette. Ça c'est la première définition la plus simple. On sait que ça fait référence à la zone de l'image qui est nette. Point. Voilà. Profondeur de champ égale ça. En photographie de paysage, et c'est là que ça nous intéresse, on recherche souvent une grande profondeur de champ pour obtenir une netteté complète de la scène, de l'avant-plan à l'arrière-plan. Donc nous savons ici que dans la photographie de paysage, on sait qu'une grande profondeur de champ, c'est pour avoir une netteté complète de la scène. C'est ce qui va nous intéresser ici. Bien sûr vous avez des exceptions faites, ça on en parlera aussi un peu plus tard, où vous allez chercher à obtenir une faible profondeur de champ pour faire ressortir un sujet par exemple. On va revenir ici sur le point 2, parce que là il va y avoir certaines importances aussi là-dessus. Je vous ai répertorié cela en 3 points. Vous avez les facteurs influents sur la profondeur de champ. Là on va voir les facteurs et les paramètres si vous préférez. La première chose, le premier facteur, ça va être l'ouverture de l'objectif exprimé en f-stop. Une petite ouverture, f-stop élevé, comme f-16, f-22 par exemple, ça va vous augmenter la profondeur de champ. Une grande ouverture, comme f-2, f-8, f-4, ça va vous réduire la profondeur de champ. Ça va vous créer ce qu'on appelle un flou artistique, grosso modo. L'ouverture idéale se situe entre f-8 et f-11 avec un maximum de f-16. Au-delà, f-22 par exemple, il y a un risque de diffraction. Et là je vous donne la définition de la diffraction. La diffraction peut entraîner une perte de netteté dans l'image. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'on veut. Surtout lorsque de petites ouvertures, f-22 ou plus, sont utilisées. Ce qui réduit la qualité des détails capturés. Et là, vous allez voir que ce n'est pas vraiment ce qu'on veut non plus. Donc vous voyez, en prenant en compte l'ouverture de l'objectif, l'ouverture idéale, je fais l'émission entre f-8 et f-11. Ces deux valeurs que je vais vraiment la plupart du temps utiliser, d'accord ? Je peux aller au-delà jusque f-16, d'accord ? Des valeurs comprises entre f-11 et f-16, sans aucun problème bien sûr. Mais je ne vais pas non plus dépasser ce f-16. La valeur idéale pour moi étant f-11, on va dire, ça rentre vraiment bien dans les moyennes, par moment f-8. Je peux aller un peu au-delà aussi, par moment, ça va dépendre de certaines circonstances bien sûr. Mais en aucun cas, je vais utiliser une ouverture comme f-22. Ça non. Je sais très bien que ça ne va pas le faire. Vous avez en deuxième point la distance par rapport au sujet. C'est vrai que ça va jouer aussi, ça va influer aussi également sur notre profondeur de champ. Une plus grande distance entre l'appareil photo et le sujet augmente la profondeur de champ. Bien sûr, il faut bien que vous preniez cela à l'esprit, que votre appareil photo, plus il va être éloigné de votre sujet, d'accord ? Et plus forcément vous allez avoir une grande profondeur de champ, plus de chances d'avoir de la netteté dans votre scène, bien sûr. En photographie de paysage, une mise au point à l'infini est souvent utilisée. Cette mise au point à l'infini, vous allez trouver sur des anciens objectifs, directement sur l'objectif. Vous avez un symbole qui ressemble à un 8, comme ça, d'accord ? Le plus à l'infini. Et si vous ne l'avez pas sur votre objectif, dans le cadre d'un mirrorless, vous avez la possibilité de l'activer, bien sûr, en mode manuel, en mode de mise au point manuel. Et là, à ce moment-là, vous le voyez au cadran de votre appareil photo, à l'arrière de votre appareil photo, bien sûr. Et le troisième point, ça va être la longueur focale de l'objectif. Les focales courtes, comme les grands angles, et considérées comme grands angles, on va dire, bon, de 24 à 35 mm, d'accord ? En dessous de 24 mm, on va considérer ça comme de l'ultra grand angle, surtout à partir de 16 mm, bien sûr, ou 14, que sais-je. Mais bien sûr, ces focales courtes, bon, ça augmente la profondeur de champ, bon, les grands angles, bien sûr. Et les ultra grands angles, ce sera même encore plus simple d'avoir une plus grande profondeur de champ. Par contre, les focales longues, là, c'est une autre histoire, ce qu'on appelle les téléobjectifs, ça va réduire à la profondeur de champ, qui sont notamment utilisés en photo de portrait, mais aussi en paysage, lorsque vous voulez faire ressortir, par exemple, un sujet particulier, si vous avez un arbre dans la scène, d'accord ? Uniquement l'arbre, et que le reste, ça reste dans une faible profondeur de champ, c'est un choix artistique qui peut être vraiment sympa aussi en photographie de paysage. Ça va dépendre de certains cas, bien sûr. Alors, les techniques pour maximiser et optimiser la profondeur de champ, c'est ce qui va nous intéresser ici. Utiliser une petite ouverture, bon, ça, on l'a vu tout à l'heure, vous choisissez une ouverture comme f8, f11, f16 maxi, et toutes les valeurs qui se situent entre eux, pour maximiser la zone nette de l'image. Ensuite, donc ça, on l'a vu, on ne va pas revenir là-dessus. Deuxième point, vous avez la mise au point hyperfocale, cette fameuse mise au point hyperfocale, avec la distance aussi hyperfocale, c'est la distance à laquelle vous devez faire la mise au point, pour que tout de la moitié de cette distance à l'infini soit nette. Vous avez le choix de la focale, vous pouvez opter pour des objectifs grand angle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour inclure une grande partie de la scène, tout en conservant une bonne profondeur de champ. Le focus stacking, là, c'est dans certains cas, dans certains cas bien sûr, où votre premier plan serait très proche de votre caméra, de l'objectif de votre caméra. Par exemple, vous êtes en position basse avec votre trépied, vous avez, comment dire ça, un roucher qui se situe vraiment proche de votre appareil photo. Et là, concernant la focale, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Donc ce que vous pouvez faire, bien sûr, vous avez deux choix possibles. Vous avez un choix qui est vraiment relativement simple, vous vous mettez en focus stacking, vous prenez trois points dans votre scène, un au premier plan, un au deuxième plan et un à l'arrière plan. Et après, vous, vous mettant en post-production, vous combinez ces trois mises au point en post-production, ces trois images, et là, vous allez avoir une netteté maximale. Ça, c'est un truc vraiment pratique si vous avez vraiment le, comment dire ça, le premier élément qui est vraiment trop proche de votre objectif. Après, bon, il y a un autre truc aussi, vous pouvez prendre votre trépied et reculer. Ça, ça peut augmenter aussi votre profondeur de champ. Mais bon, si vous voulez vraiment garder votre cadrage, parce que bon, si vous reculez, forcément, votre cadrage, il est foutu. Mais si vous voulez vraiment garder tout dans le cadrage, là, vous faites du focus stacking. Alors, les précautions à prendre, vous avez la diffraction, bien sûr, et la stabilité. C'est deux choses aussi à considérer, bien sûr. J'ai mis ça en précaution, j'ai mis deux points pratiques. Parce que la diffraction, c'est vrai, c'est pas ce qu'on veut. À des ouvertures très petites, la diffraction peut diminuer la netteté de l'image, trouver un équilibre entre profondeur de champ et qualité d'image. Après, vous avez la stabilité. Je préconise l'utilisation d'un trépied, bien sûr, pour éviter le flou de bouger. Surtout que si vous utilisez des vitesses d'obturation lentes, d'accord ? Si vous avez commencé à stacker des filtres, toutes ces choses-là, avec des petites ouvertures, bon, il va vous falloir forcément une nécessité de trépied, bien sûr. Et si vous n'utilisez pas de filtre, bien sûr, bon, si vous allez faire vos photos en pleine journée, bon, à main levée, forcément, ça passera. Vous n'aurez pas besoin de grosse vitesse d'obturation, parce qu'il y a suffisamment de lumière, bien sûr. Mais lorsque vous allez arriver en heure dorée ou en heure bleue, forcément, là, ce sera un autre problème. Et là, la stabilisation de l'appareil photo ne sera pas suffisante. Si vous voulez monter forcément en ISO, vous pouvez le faire, mais vous allez dégrader la qualité de l'image. Bon, bien qu'en photographie de paysage, je garde toujours la base à 100, vous avez une possibilité de monter en ISO, on va dire, raisonnable, qui peut aussi plus ou moins marcher. Mais bon, je ne vois pas vraiment l'utilité, quand même, de monter les ISO. Il y a certaines exceptions. Je vous en parlerai un peu plus tard de ces exceptions, bien sûr. Lorsque vous arrivez sur mon site internet, vous avez ici l'onglet pack, c'est les ressources gratuites. On ne peut pas confondre avec les packs de Luminar Neo qui sont disponibles sur Marketplace de chez Skylum. Là, ici, ce sont toutes les ressources gratuites que j'ai faites jusqu'à présent. Et vous avez aussi les fiches pratiques, tous ces trucs-là, des luttes, etc. Bon, là, si vous allez complètement en bas, vous allez trouver la fiche pratique Comprendre la lumière incidente, les paramètres d'exposition, tous sur les stops. Il y a trois fiches pratiques ici. Vous pouvez vous les procurer. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, la fiche sur la profondeur de champ en photographie de paysage, je vais l'ajouter juste en dessous, d'accord ? Donc, vous la trouverez juste en dessous de cette fiche pratique ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous prépare aussi quelque chose concernant cela, cette fiche pratique à notre contenu, bien sûr. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.